Qui était vraiment l'ancien président de la République française, Jacques Chirac ? Est-ce que c'était un héros de la République ou est-ce que c'était un vulgaire délinquant ? Alors moi, Jacques Chirac, il était président quand j'étais tout petit, quand j'étais enfant, et avant de m'intéresser à lui sérieusement, il m'inspirait plutôt le respect et la sympathie. Jacques Chirac, c'était le président qui avait une image proche du peuple, un président bon vivant, qui mange des pommes, qui va au salon de l'agriculture, qui est très cultivé, très respectueux aussi, qui répond merci quand on l'insulte dans la rue. Et puis il a quand même une aura particulière, ce président, parce que c'est lui par exemple qui a décidé que la France n'irait pas en guerre en Irak, ce qui est quand même une sacrée décision. C'est lors de sa présidence aussi qu'il y a eu la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il a refusé aussi le débat avec Jean-Marie Le Pen au second tour. Il a axé plein plein de trucs sur la sécurité routière et ça a marché. Enfin bref, il y a tout un tas de choses auxquelles on peut lui donner crédit. Et pourtant, quand on s'intéresse à lui encore un peu plus, c'est beaucoup moins fou. Premier ministre, par exemple, c'est lui qui a privatisé TF1, truc que je trouve complètement absurde. En 1991, c'est aussi le fameux discours dont on retient le fameux bruit et l'odeur, mais où on avait quand même cette phrase, je cite, « Il est certain que d'avoir des Espagnols, des Polonais et des Portugais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des Noirs. » Je pense qu'ils apprécieront. Donc lui, président, c'est toutes ces phrases terribles, mais c'est aussi le non-remboursement des médicaments. C'est des réformes des retraites qui vont faire des manifestations énormes. C'est aussi le quinquennat, le fait que le pouvoir du président est plus contrebalancé par un potentiel premier ministre. C'est lui aussi qui a fait en sorte que le président de la République ne soit plus attaquable en justice. C'est lui qui a fait ça en 2007 et qu'il l'a inscrit dans la Constitution. Et puis bon, Chirac, c'est aussi les affaires Chirac, les emplois fictifs de la mairie de Paris, le financement illégal de son parti, le RPR, pour lequel il a été condamné d'ailleurs en 2011. Mais en vrai, il y aurait encore plein, plein d'autres choses à dire. Bref, que Chirac soit un héros ou un escroc, moi, je ne vais pas essayer de conclure là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un écart entre l'image qu'on peut avoir et le bilan réel. Et je pense que ça, c'est essentiel à se rappeler. Essayons de séparer l'image de la réalité des faits. Sous-titrage ST' 501